Bonjour à vous les amis de Courir pour la planète. Certains sont dans l'action, dans la technique, dans l'innovation, dans l'imagination. Certains sont rêveurs, d'autres pragmatiques. La personne que nous nous apprêtons à rencontrer aujourd'hui pour cette émission est quelqu'un qui écoute, qui réfléchit, qui s'entoure de compétences, synthétise pour finir par proposer. Proposer une autre façon de faire, une autre façon d'agir, et cela dans le monde des affaires, pas le plus simple. Partons avec ce nouveau marathon à la rencontre de Fabrice Bonifait. C'est parti les amis ! Aujourd'hui, le respect de la planète est dans quasiment toutes les têtes. La fin des ressources est quelque chose qui est presque acté par tous. De plus en plus de gens se mobilisent, mais nous vivons dans un monde économique qui a fait ses preuves et qui a donné le monde et le confort de notre quotidien. Fabrice Bonifait, bonjour et merci de nous recevoir au sein de ce magnifique parc des Tuileries. Fabrice, tu es directeur du développement durable QSE chez Bouygues, aussi président du collège des directeurs du développement durable C3D, et tu viens de publier un livre qui propose une autre manière de voir le business. Et comme le stipule son titre, tu veux concilier le monde des affaires et les limites planétaires. Tu affirmes qu'une entreprise capable de se décarboner, c'est une entreprise basée sur un modèle d'affaires de fonctionnalité, c'est-à-dire qui va vendre de l'usage au lieu de continuer de vendre des produits. Est-ce que tu peux me développer ce concept ? C'est très simple en fait. Pour fabriquer les produits du quotidien, ceux qu'on achète tous les jours, il faut des matières premières et de l'énergie. Et dans le mode de consommation qui est de notre aujourd'hui, on a un système dit linéaire, c'est-à-dire qui consiste à aller extraire des matières premières qu'on ne paye pas, parce que la nature ne renvoie aucune facture sur ce qu'elle a mis les millions d'années à constituer, donc les matières premières minérales, les poissons dans les océans ou le bois dans les forêts. Ensuite, une fois qu'on a extrait ces matières premières, on les utilise dans des machines, dans des convertisseurs, alimentés par de l'énergie pour fabriquer les... Tous les produits qui nous entourent sont fabriqués avec des matières premières transformées. Sauf qu'on est sur une planète qui est ronde, enfin une grande partie des gens pensent qu'elle est ronde, et que la plupart des ressources qui sont nécessaires pour le business sont en dimension finie. Alors certaines sont renouvelables, à condition de leur laisser le temps de se renouveler, par exemple la biomasse, les poissons dans les océans, mais beaucoup, beaucoup d'autres matières premières ne sont pas renouvelables, à commencer par les énergies fossiles et par les métaux. Donc s'il n'y a pas une boucle circulaire pour les métaux, notamment pour les récupérer en fin de première vie, pour les réinjecter dans le circuit industriel, un jour ça va s'arrêter. Et ce n'est pas dans 50 ans, c'est maintenant. Parce qu'on arrive à un niveau d'exploitation et d'extraction des matières premières que nombre d'antelles aujourd'hui se sont déjà arrivées en stress. Et on sait très bien qu'à ce rythme-là, dans le siècle à venir, on n'en aura plus assez pour maintenir notre modèle économique. Donc la seule solution, c'est de réduire la pression sur les ressources en adoptant un modèle plus circulaire. Mais non pas basé sur le recyclage, mais basé sur le réemploi. Alors pourquoi pas le recyclage ? Parce que le recyclage c'est bien, mais recycler ça veut dire collecter, trier, dépenser beaucoup d'énergie pour refabriquer des produits. Et finalement, bon certes, on va peut-être faire allonger un petit peu la durée de vie d'autres systèmes, mais ça ne va pas régler tous les problèmes. Donc l'économie idéale de demain, à commencer tout de suite, c'est ce qu'on appelle le réemploi. Réemployer les produits le plus possible, leur donner une durée de vie très très longue, forever. Et le modèle économique des entreprises, ça sera moins de vendre des produits que de vendre l'usage de ces produits. Ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Donc l'intérêt des entreprises, au contraire, ça va être demain, de faire durer le plus longtemps possible leurs produits, de les rendre réparables, de faire en sorte qu'ils soient le plus adaptés possible aux clients, mais pas simplement à un seul client, à un ensemble de clients, parce que tous les clients n'utilisent pas les produits, tous leurs produits qu'ils achètent au quotidien en même temps. Donc on va pouvoir augmenter ce qu'on appelle l'intensité d'usage de chacun des produits. Une voiture, par exemple, qui utilisait à peine 4% du temps, si elle était plus partagée, on pourrait avoir moins de véhicules pour plus d'utilisateurs. Et pareil pour tous les objets du quotidien. Donc on va rentrer dans l'économie de l'usage, l'économie de la location. Alors ça nécessite bien sûr des flux logistiques pour mettre à disposition ces différents produits sur les territoires. Et ça permet de diminuer l'intensité matière, de diminuer l'intensité énergétique pour fabriquer ces produits. Et donc de continuer de bénéficier d'un confort matériel qui est quand même assez sympathique, mais en respectant les limites planétaires. Et pour permettre aussi à ceux qui n'ont pas le même confort matériel que nous, notamment dans les pays du Sud, d'y accéder. Donc c'est un enjeu environnemental, mais c'est aussi un enjeu social pour éviter les inégalités qui se sont quand même creusées au fil du temps entre ceux qui ont trop, c'est-à-dire nous, les nantis, et ceux qui n'ont pas assez. C'est aussi un enjeu de justice sociale. Ok, donc s'il fallait synthétiser tes propos, le projet planétaire immédiat, c'est de continuer malgré tout de créer de la valeur économique, mais si j'ai bien compris, sans détruire de capital naturel de notre si belle planète. Bah oui, la surexploitation des ressources, surtout qu'on sait très bien que l'économie, enfin tout ce qui est d'extraction de matières premières, c'est très délétère sur l'environnement, pour la biodiversité. Trop d'artificialisation des sols, c'est pas bon non plus pour la biodiversité, pour lutter contre les îlots de chaleur, etc. Donc on a intérêt quand même à avoir une utilisation parcimonieuse des ressources et de mettre en place, de faire rimer sobriété et efficacité économique. Bah c'est possible par l'économie de l'usage, avec une haute qualité d'usage. Ok. En fait, ce que j'aime beaucoup dans tout ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est simple, c'est juste à mettre en œuvre. Ah ! C'est là où c'est complexe, mais en fait c'est simple l'idée. Alors, c'est simple à comprendre, c'est effectivement plus difficile à mettre en place, parce que ça n'a pas été le modèle dominant pour toutes et toutes raisons, parce qu'en fait, on n'a pas eu conscience suffisamment tôt des limites planétaires. Alors on commence à avoir conscience aujourd'hui, parce que notamment, c'est l'utilisation trop massive des matières premières qui a été le lot commun en fait des industries ces dernières années, a entraîné un effet collatéral, qui est une consommation frénétique d'énergie pour les transformer et refabriquer toujours les mêmes produits, avec souvent des différences techniques entre chaque génération de produits, qui sont quand même assez subtiles, ou de plus en plus subtiles. Et cet effet collatéral de l'utilisation massive des matières premières a fait en sorte qu'on ait utilisé tellement d'énergie et notamment d'énergie fossile, parce que 83% du mix énergétique mondial, ce sont les énergies fossiles, donc charbon, gaz et pétrole, et bien ça a entraîné le réchauffement climatique. Donc le vrai enjeu aujourd'hui, c'est à la fois de diminuer la pression sur les ressources matérielles, c'est-à-dire les ressources minérales, plus exactement, les matières premières, naturelles, mais aussi de réduire de façon très importante nous divisons par 3 les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est-à-dire moins d'utiliser l'énergie fossile, c'est les deux combinés qui fera qu'on pourra peut-être espérer maintenir en fait les écosystèmes naturels fonctionnés normalement et maintenir la vie sur Terre le plus longtemps possible. Fabrice, pour terminer cet entretien, j'ai un petit rituel, je te donne 42 secondes pour donner un message impactant. C'est quoi ce message ? 42 secondes parce que 42 kilomètres ? 42 secondes parce que 42 kilomètres ? Je pense que tu ne comptes pas en miles parce que sinon ça aurait été 26 secondes. Donc, non, non, aujourd'hui, les solutions existent en fait. On a besoin de bonne volonté pour les mettre en place. Dans pratiquement tous les secteurs d'activité, le textile, l'alimentation, la construction, il y a des solutions pour faire autrement, pour intégrer les enjeux de long terme et donc les limites planétaires, pour créer la valeur économique d'une façon responsable, c'est-à-dire sans détruire le capital naturel et sans détruire les écosystèmes qui sont quand même indispensables à la santé humaine. Donc, on a très peu de temps pour inverser un système économique qui est devenu complètement irrationnel. On a 10 000 jours, on a besoin de toutes les bonnes volontés pour s'y mettre et créer une vague positive qui fera qu'on pourra envisager l'avenir d'une façon plus sereine. Eh bien, écoute, tu as déjà ma bonne volonté. Je te remercie pour cette super interview. Merci beaucoup. Fabrice nous indique que le temps nous est compté. Certes, nous ne voulons pas y croire, mais il nous est compté. Les indicateurs sur ce sujet sont implacables. Si nous voulons conserver une vie cohérente sur cette planète, il faut muter. Muter dans nos comportements, muter dans notre façon d'être avec la nature et ses ressources et muter dans notre façon de faire du business. L'entreprise contributive est une solution majeure. Charge à nous de la prendre en compte pour que le monde de demain soit encore viable. Allez les amis, demain nous serons encore sur Paris pour un nouveau marathon et une nouvelle rencontre qui va certainement encore nous inspirer. D'ici là, sportez-vous bien et n'oubliez pas, respectez-vous, respectez-la. Ciao à tous !